Et bien bonsoir, 18h, on peut dire bonsoir je pense, bonsoir à tous et à toutes mesdames et messieurs, ici Vatko, pour un cast des Côtes des Griges de l'Open Division, le 11ème match et toujours bien évidemment en compagnie de mon cher Dams, comment ça va mon petit Belge ? Voilà, on ne change pas les duos qui fonctionnent, clairement, comme tu l'as dit, Contenders, on l'a tous entendu et j'aime bien te mettre quand même jusqu'au bout. Voilà, donc on n'est pas sur les Contenders mais on a clairement du niveau ce soir puisque nous sommes sur le 11ème round et seules les équipes les plus haut level ont un réel intérêt à jouer ce 11ème round. Je sais que tout le monde est obligé de le faire mais là, clairement, on est sur un match de haute importance. Les deux équipes que l'on commande sont en 9-1. Une défaite pourrait tout simplement coûter la place en playoff et je peux te dire que les deux équipes ici ont très envie d'y aller. Les fameuses players se dérouleront ce week-end normalement. On se permet juste une toute petite pause, une petite coupure, problème technique. On revient d'ici quelques petites secondes. On arrive. Et nous sommes de retour, j'espère que tout va bien. Excusez-nous pour le petit souci, ça arrive. Bon, le match n'est pas encore commencé, nous sommes prêts. Les deux équipes sont prêtes, donc c'est un match où on n'a pas encore dit les affiches. Eminence eSport contre Nantes eSport, décidément on aime l'eSport ici. Deux équipes quasiment full françaises, ça promet du beau jeu mon cher Dames. On est clairement hyper, comment dire, motivés de voir ces deux équipes s'affronter. Les deux équipes nous ont proposé un haut niveau durant toute la saison. Elles ont pour certaines refuté le cast, donc on est content quand même d'avoir l'autorisation de vous commenter ce match. Et les deux équipes sont à majorité française. Il y a énormément de français de chaque côté, si je ne dis pas de bêtises. Du côté des Eminence, il y en a quatre. Du côté des Nantes eSport, je pense que c'est du full et fer. Donc clairement, du très, très haut niveau. On peut s'attendre à ce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Et donc, s'attendre à aussi un match serré, ce qui fait que c'est toujours le plus intéressant. On le rappelle, les deux équipes sont en 9-1, mais les Eminences eSport sont au-dessus dans le classement, tout simplement, car leur OMW est super au saut de l'AntiSport. 82,5 pour les Eminences, 77 à 50 pour les Nantais. Donc tout simplement, c'est mon petit avantage sur le papier, sur ce qui me permet, pour les Eminences, même si encore une fois, ces deux équipes ont un niveau assez infernal quand même. Oui, clairement, pour parler un petit peu de ce OMW dont tu as parlé, eh bien, clairement, le but, c'est d'avoir le pourcentage le plus haut. Actuellement, comme tu l'as dit, c'est Eminence qui a le pourcentage le plus haut, alors que la game va commencer. Donc techniquement, si Eminence perd, c'est moins grave que si Nantes perd, puisque ça veut dire que Nantes eSport se retrouverait dans une situation bien plus compliquée. On espère pour eux que ça se passera bien, et on va voir ce qu'ils vont pouvoir nous donner sur cette première carte de Lijon Tower. Lijon Tower, centre de contrôle, sort à la map où va débuter ses hostilités. La map où l'on peut voir de la May, du Doomfist aussi. Vous savez, je suis très friand de ce genre de pique, très intéressant. A voir si on va tout simplement garder, on va tout simplement garder cette map. Attention, voilà. Je crois que les joueurs sont prêts. En attendant, on ne va pas tarder à découvrir les compositions. Les compositions vont se former. Mais du coup, comme vous pouvez le voir à droite, les Nantes eSport sont en rouge, alors qu'on a un retour au lobby. Ah quoi que non, c'est juste un redémarrage de la partie. Tout va bien. Et du coup, on va changer de point de contrôle. On va passer sur le marché de nuit au lieu d'être sur le centre de contrôle. Donc, c'est parce qu'à mon avis, on a, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien le chat, on a désactivé les skins. Ah, les fameux skins qui peuvent perturber. Plus de skins de Paris Eternal, malheureusement, à tous les fans de Paris. Ce n'est pas grave, on ne va pas pleurer. Même si je crois qu'ils ont un match. En plus, si je ne m'abuse, c'est demain ou ce soir, dans la nuit, Paris Eternal joue en Overwatch. Donc, ça peut être très intéressant. En attendant, marché de nuit, ça peut être assez intéressant, mon chard d'âmes. Oui, marché de nuit, les compositions vont se former. Et comme je disais juste avant d'être coupés par ce redémarrage de partie, les nantes e-sports sont en rouge, alors que leurs adversaires des éminents e-sports sont en bleu. Alors, ils ont normalement 4 français, si je ne dis pas de bêtises. Quoique, plus que 3, attends, il y a pas mal de changements de roster. Il y a un sub, visiblement, où je suis perdu. On m'avait dit qu'il y en avait 4, mais je ne reconnais pas Dexter au niveau de son pseudo. Donc, visiblement, plus que 3 FR, Ray Gans, Timo et Starboy, si je ne me trompe pas. Et du coup, on aura une GOAT, visiblement, du côté de cette équipe d'éminence. Alors, on les connaît, les 3 français pour l'éminence. On les connaît aussi, l'équipe full française d'éminence e-sports. Les compositions sont affichées, les GOAT sont de sortie. Les compositions miroir, elles aussi, vont briller. Et directement, la Fire Strike qui va toucher le Reinhardt de Timo. Et on va clairement commencer la phase de Pauque. Pour l'instant, Timo est obligé de battre en retraite, alors qu'on se montre plus agressif du côté d'éminence e-sports. On se bat au niveau de la statue de l'équipe bleue, alors qu'on va essayer de se remontrer agressif à nouveau. Mais d'ailleurs, on prend énormément de dégâts, mais ce n'est pas grave. Le shit-bash va passer sur la Zarya adverse et on a réussi à s'installer sur le point. Pour l'instant, on met énormément de pression. Hag, le Reinhardt qui prend énormément de dégâts. Réglaisse, lui, va peut-être perdre son mécan. Et le Reinhardt de Hag va tomber. Timo qui fait un carnage sur ce teamfight. Et le premier teamfight remporté en faveur d'éminence, qui pour l'instant, vont pouvoir caper ce point en toute sérénité. Très bien, ces teamfights. Au final, tout en finesse de la part d'éminence. Ils ont compris que l'agressivité n'allait pas payer instantanément. Ils ont plutôt temporisé. Au final, ils n'ont fait qu'attendre que le shit de Hag disparaisse. Une fois celui-ci tombé, ils ont tout simplement chargé. Ils ont fait les éliminations. Un teamfight bien géré. Très propre pour commencer la partie. Très propre. On charge pas mal d'ultimates. On a déjà le Reinhardt français Timo qui a de quoi mettre à terre toute cette équipe. Dénantisport, on joue très agressif. Du côté Dénantisport, on prend en hauteur. Voilà leur aliment qui est envoyé pour bénéficier d'un support de shit. L'attention à la charge qui, malheureusement, ne prendra personne. Mayday, le Zenyatta, va récupérer le guide sur le raid adverse. Pour l'instant, c'est du 2-0 en faveur d'éminantisport. Et là, maintenant, on va aller chasser. Le Lucio arrivera à s'enfuir. Mais pour le reste de l'équipe, ça risque d'être plus compliqué. On va perdre le mecha du côté de Reckless. On va devoir perdre énormément de temps. Peut-être même se suicider pour éviter de perdre de la charge d'ultime. Quoiqu'il hésite, il va peut-être aller switch au spawn. J'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire. On perd donc énormément de temps. Et surtout, une charge d'ultime de bombes de diva qu'on n'aura sans doute pas avant les 99%. Ça peut être assez intéressant. Ce qui est en train de se passer, la moitié du point a été d'ores et déjà tapé. La stratégie de repasser sur cette hauteur est d'une nouvelle fois de mise de ralliement de pack qui est envoyée. Pour encore une fois maintenir un petit peu toute son équipe avec du shield supplémentaire. Et on continue, on recule sur le point pour l'éminence. Et la graviton qui est envoyée. La graviton qui est envoyée. On utilise la transcendance pour la contrer. On n'arrive pas à faire les éliminations. Du coup, tout le monde reste en vie. On va utiliser la transcendance du côté de Mayday alors qu'il n'y a pas de gravité. Mais le canet va passer. C'est 4 joueurs qui sont au sol. On utilise le mur du son en enchaînement alors que le graviton a été envoyé maintenant du côté des nantes. On essaie de mettre le tout pour le tout mais on va réussir à survivre. Dans cette graviton, on va même échanger des coups. Et le team va être remporté par éminence. Une nouvelle fois, très très bon travail. Toutes les ressources, toutes les ressources à disposition pour les nantisports ont été utilisées. Et ça n'a pas suffi. Les ultimates défensifs et le shield du Reinhardt a fait la différence. Nous sommes à 90%. Il va falloir aller toucher mon cher dame. Parce que sinon, ça va partir en 100-0 pour l'éminence. Ce qui, pour l'instant, nous montre un style de jeu juste incroyable. Et là, pour l'instant, encore une fois, on va temporiser alors qu'on a utilisé le ralliement. Les prolongations sont en cours. On a réussi à toucher. Mais Hag va sans doute tomber. Voilà qui est chose faite. Énormément de focus sur ce Reinhardt. On a l'avantage, encore une fois. Du côté des mines en e-sport, ce teamfight est pourtant bien géré. On essaie de temporiser au maximum du côté des attaquants. Mais le graviton est là. On met deux joueurs au sol et on va réussir à les éliminer. Très, très bon travail. La prolongation qui vient de se terminer. Juste après, on entend le team kill qui est retorti. Et c'est un 100-0 pour l'éminence qui ont maîtrisé ce premier point d'une main de mètre. Pas d'ambiguïté. Tout s'est fait proprement. Et pour l'instant, l'éminence sont bien entrés dans leur match. Voilà, et comme le dit très bien mon cher Swayze dans le chat, c'est bel et bien Dayo qui est FR. Et donc, il y a bien trois FR. Je me suis trompé. C'est vrai que Reinhardt ne l'est pas. Je me disais bien que je faisais un erreur. Au moment où je l'ai annoncé. Donc, on a trois FR du côté, justement, de cette équipe d'éminence e-sport qui a fait un très bon premier round. Alors qu'en face, les nantes e-sport qui sont, tout simplement, en train de représenter la ville de Nantes, ou du moins leurs partenaires, ont beaucoup plus de difficultés. Alors qu'ils sont full FR, la communication française, qui, pour l'instant, a du mal à s'imposer face à leurs adversaires. Là, on le sait, on est sur une map où ce n'est vraiment pas forcément les mêmes compositions qui sortent. Et bien, c'est faux. Voilà, je me suis trompé. Les compositions miroir, la gôte qui est une nouvelle fois présente. La stratégie de passer sur le pont est prise pour ces deux équipes. Et voilà, la bataille sur le poteau est en train de se faire. On mettra énormément de dégâts. Timo qui charge un petit peu la Zarya, sa Zarya alliée. Mais pour l'instant, on prend énormément de dégâts du côté des nantes e-sport. Attention à Ag, qui arrive à se faire maintenir en vie correctement. On a essayé de se montrer agressif, mais c'est Starboy qui se fait punir. Éliminé par Pac, la Brigitte qui lui donne un petit coup de fou, alors que Timo va perdre son bouclier. On va se montrer agressif maintenant du côté des nantes e-sport. Il est temps de remporter un teamfight. Et voilà qui est chose faite, puisque Timo tombe, alors que Dayo suit juste après la front line. Et beaucoup trop solide du côté des nantes e-sport. Ouais, très très bon travail. Le point, enfin, capé les premiers pourcentages pour les nantes e-sport. Et ça va continuer, je l'espère. On va aller au moins chercher les 20 premiers pourcentages. Mais Timo a déjà choisi smic, alors que Ag, malheureusement, ne l'a toujours pas. Ouais, on s'est montré beaucoup plus agressif. Et comme sur le round précédent, l'équipe la plus agressive au tout premier fight a perdu le shield en premier et perd le teamfight. Mais cette fois-ci, comme tu le dis si bien, Timo a réussi à charger un KD. Il pourrait surprendre l'équipe adverse, justement. Comme maintenant, il met 5 joueurs solides. Ils sont tous KD ! Et on va pouvoir rentrer dans le tas du côté, justement, de ces minances. Très, très bon travail. Starboy, le premier qui sera récupéré sur le Renard de Hackday. On va tout de suite enchaîner sur l'olution de Jax. On est directement, encore une fois, sur le point. On grade quelques pourcentages. On essaie de charger les ultimates. Mais pour la raison, ça sert à être compliqué, car les minances ont pris entièrement la position de cette dernière. La transcendance de l'holus qui a été forcée du côté des nantes e-sport. On essaie de tenir un maximum. On a toujours le point du côté des nantes e-sport. Mais on est pris dans un graviton. On a réussi à s'échanger les ultimates. La bombe ici ne prendra personne. Alors que le boop arrive un petit peu tard. La bombe, maintenant, est envoyée du côté de Dexter. Il va essayer de faire les illuminations. Mais le mur du son est là pour temporiser. Très, très bon travail. On n'a toujours pas récupéré le point pour l'équipe semi-française. Pour l'instant, on se rend coup pour coup. Jax, il fait un très bon travail. Le Chaxisme qui est envoyé et qui va mettre pack à terre. C'est moi qui fait un travail monstrue avec son Renard. Et on continue de contester ce point toujours plus. Mais je pense que ça va le faire, mon cher Dams. On va pouvoir recaper. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a contesté ce dernier ? Mais arrêtez cet homme, Timo, qui sort KD sur KD. Et qui met à chaque fois au moins une cible au sol. Il ne se fait jamais contrer. Premier KD utilisé lors de ce teamfight. Il met 5 ou 6 joueurs au sol. Et puis il enchaîne. Il arrive à en avoir un deuxième sur le même teamfight. On aura bien temporisé du côté des nantes e-sport. Mais le travail est à refaire. Il faut charger les ultimates et aller sur le point. Il faut aller sur le point. Et on le sait, ça peut être un teamfight. Les Nantais peuvent aller chercher ce second site tout simplement face aux éminences. Qui, après avoir calqué beaucoup de ressources, ont quand même réussi à charger pas mal. L'ultimates, l'ultimates, très très bien contrées par le Renard de Timo. Et là, pour l'instant, on va se rendre les coups. Le mur du son a été utilisé du côté de Starboy. On est beaucoup trop tanky pour l'instant du côté des défenseurs. On n'arrive pas trop à avancer. On temporise du côté des nantes. On essaye de trouver une opportunité. Peut-être là maintenant. Mais non. Reganze est là pour mettre la graviton. On met 5 joueurs dedans. On met Timo dans sa propre graviton aussi. Et on essaye de croiser le monde des transcendants. On est échangé. Oh, l'attention à la bombe qui est envoyée. Malheureusement, personne ne va mourir. Et le Shock Smith, très bien contré par le Renard de Hague. Mais là, on se fait bully. On se fait stun. Et on se fait charge de tous les côtés. Reganze qui est low HP avec sa diva un petit peu lente. Il y a la difficulté, pardon. Et voilà. On ouvre enfin le killfield. Il se colore de bleu. Le travail est fait. Timo qui fait un carnage avec son Renard. Et on va rebooter ce teamfight. Les éminences qui, après avoir pas mal utilisé deux ressources, arrivent enfin à concéder et à garder ce point plus longtemps. Très gros travail de temporisation de la part de la défense. Les minants e-sports qui ont eu quand même pas mal de difficultés dans ce teamfight. Mais ils ont réussi à reculer, à encaisser sans perdre personne. Et puis, ils ont réussi à revenir. Finalement, les nantes e-sports s'effondrent sur ce teamfight. Ils vont revenir alors que leurs adversaires viennent de prendre l'avantage dans ce genre. Très, très bon travail. Jax qui a toujours son leçon pour maintenir tous ses teammates. Mais t'as vu, malheureusement, on a en face la Zarya qui a déjà son ultimate. Et voilà, Starboy qui réalise le premier boop qui va le faire tomber dans le vide. Et le cherche-t-il qu'on voyait, malheureusement, personne ne se récupère. Non, mais on en voit directement des ultimates. Malgré Onibi qui fait un travail monstrueux avec sa Zarya, je pense que ça ne suffira pas. Les éminences e-sports vont remporter cette map 1 à 0. On va essayer de contester du côté du Lucio. Mais il a été boop, encore une fois, très bien de la part de Starboy. Starboy, c'est le 2 à 0 sur ce round. Très, très propre de la part de ces éminences. Et on a, oui, clairement, on a setup la map en 2 à 5. Ce qui n'est pas le cas, bien entendu. On n'aura donc pas le droit au play of the game. Quelques difficultés, visiblement, pour avoir un lobby selon les règles. Voilà, Starboy qui est le lead de la game, il a précisé. Ne me laissez plus jamais le lead. Donc visiblement, il n'est peut-être pas très à l'aise avec ça. Du coup, pas de play of the game. Mais clairement, une très bonne map de la part d'Eminences e-sports. Très, très bonne map, on peut le dire. Pour l'instant, c'est 1-0. Même si on a quand même réussi un petit peu à se ressaisir du côté des éminences e-sports. Ce n'était pas un 100 à 0 et un autre 100 à 0. On a vraiment quasiment été à un team fight. Je crois qu'on était monté à 75%. J'ai le retour, c'est 75% à peu près. Donc très, très bon travail de la part des éminences e-sports qui méritent tout simplement ce 9-1. On va réussir tout simplement à faire la remontée et aller chercher plus loin. et aller chercher tout simplement ces éminences e-sports qui sont pour l'instant extrêmement bien rentrés dans leur match. Là, clairement, c'est éminence. Ils m'ont montré un team play tout simplement de qualité. Ils étaient au taquet. Ils ont réussi à encaisser les agressions des nantes e-sports. Ils ont réussi à les rendre au centuple, je dirais, puisqu'à chaque fois, ils avaient l'avantage. Et puis, on a eu pour moi deux MVP sur cette équipe. D'un côté, Timo, qui chargeait des cadets à une de ses vitesses. Et je pense qu'ils ne l'auraient pas fait sans Regans, qui, lui, la shieldait assez souvent. Et qui, surtout, avait des gravitons aussi très régulièrement. Donc, clairement, à chaque teamfight, il n'y en avait pas le cadet. On avait le grave et parfois, on avait même les deux. Donc, rien à dire. C'est éminent. C'était au taquet. La rotation était juste très bien maîtrisée pour cette équipe semi-FR. Nomani sera la deuxième map. La map, justement, hybride, où d'abord, on cap le point. Et juste par la suite, où on essaye de pousser le pelote le plus loin possible, à voir si on va avoir des compositions très aériennes, très volatiles, pour justement aller chercher ses hauteurs du côté défenseur. En attendant, ça me semble être le cas. Pour l'instant, on peut s'attendre quand même à des compositions un petit peu plus mobiles. Les deux équipes devraient abandonner le Reinhardt après abandonner la Goats. Peut-être pas forcément. Les deux équipes doivent, à mon avis, être à l'aise. À force, la méta n'a pas changé depuis un long moment. Donc, même si on maîtrise d'autres compositions, on va préférer rester sur ce qu'on maîtrise le plus. Et donc, voir une Goats avec un Winston à la place. Et c'est justement le choix d'éminence, puisque Timo va prendre un Winston. Mayday va abandonner le Zenyatta pour prendre une Ana. Une composition plutôt classique, finalement, sur cette première défense. Oh, moi, je vois du côté des attaquants. Même si, je sais, on a toujours le droit de switch tant que la game n'est pas lancée. Je vois du double sniper pour Oniby, d'ailleurs, qui vient, on nous l'a dit, on nous l'a confirmé, qui est sub, du coup, pour cette équipe d'éminence e-sport. Ah, voilà. On change un petit peu la composition. Nolus qui sera sur la Ana. En attendant, comme on s'en doutait un petit peu, on va jouer les hauteurs du côté des éminence e-sport avec Timo et Dexter, qui vont partir sur un Winston et une Jeeva. Avec clairement plus de mobilité, mais quand même toujours très tanky du côté de cette défense, alors que l'attaque n'a pas entièrement formé sa composition. Ça ne m'étonnerait pas de voir Oniby repartir sur une Zarya, alors que justement, les tanks vont aller sniper la composition. Et quoi que, on va avoir du coup Oniby sur une Sombra. Il a changé, il l'a sélectionné, il est sorti du spawn. Il hésite. Ah, il va retourner au spawn. Ah, il veut. C'était juste pour aller scouter un petit peu. Voilà, il s'est dit, ça peut marcher. En attendant, on scoute un petit peu du côté de la Diva de Dexter, c'est normal. Et bien voilà. Malheureusement, il n'y a plus de Sombra. Tu peux arrêter ton travail acharné. Voilà, c'est bon. On prend les positions. En attendant, 3 minutes 29. Déjà 30 secondes de découlé. Et on n'a toujours pas chargé beaucoup d'ultimates, malgré la Ana de Mayday qui a déjà aidé un petit peu ses joueurs. Mayday qui s'était bien placé pour mettre sa nade. Il a réussi à antille, Jax. Et du coup, ça va passer sur ce Lucio qui va tomber directement dans ce premier teamfight. Les nantisports sont en infériorité numérique, mais il semble vouloir continuer le teamfight. Et vous réussissez à se débrasser de Starboy 1 pour 1, alors que Dexter a perdu son méga pour l'instant. On garde les hauteurs du côté des nantisports. Quoique non, Ag va directement sauter sur le banc. Oh, l'agression qui est en train de se faire. Le Reinhardt qui récupère le kill sur Dayo. Mais c'est à 1 pour 2 que dit Genevi qui vient équilibrer les balances. Timo n'est pas d'accord avec ce joueur en récupérant pack. Et décidément, on continue. On a utilisé la range primordiale. Allez, on met des grosses baffes à toute cette équipe d'un antisports. Malheureusement, tu es tout seul, mon pauvre Timo. Et ça risque d'être compliqué malgré le soutien de tes sports. Attention, la très belle grenade qui est toute envoyée qui va permettre à Timo de récupérer le Reinhardt de Hague. Gros travail de la part de Mayday qui va tout simplement permettre d'éliminer le main tank. Là, on perd le shield Jax qui va se faire stun en plein milieu du point. Et on va perdre ce Lucio, alors que Honeybee va se jeter dans le vide avec Reckless. On ne va pas perdre plus de temps. Très bonne défense malgré tout. On a eu du mal. On avait quand même pris Lucio du côté d'éminence e-sports. Puis on s'est fait peur. On a laissé le premier tir passer. Mais ce sera tout. On perd pas mal de temps pour pas grand chose au final du côté d'éminence e-sports. C'est vrai. En plus, on a quand même capé le tiers. C'est la bonne opération. Malheureusement, la team make a déjà été diminuée de moitié. On a pas mal de ressources aussi pour les attaquants. On va avoir les 6 malgré Jax. Il va peut-être l'avoir un petit peu plus tard dans le teamfight. Mais on a de quoi agresser, notamment la graviton. Leur aliment qui est utilisé surtout du côté d'éminence e-sports qui va permettre tout simplement une agressivité incommensurable. Du coup, Timo est obligé de reculer. Malgré le nanobooth qui a été envoyé sur lui, il aura quand même réussi à recharger sa rage primordiale. Alors que le KD va être envahi, mais c'est bloqué par la nulle ! Très très bon travail, la graviton qui est suivie. L'auto-destruction ! La double auto-destruction, pas le renvoyer sur le point. Aucun pic ne sera récupéré à l'issue de ces deux bombes. Mais Ag et Pac vont faire le travail. Le point avance petit à petit. On a capé le second tir. On va contester un petit peu du côté de Timo. La rage primordiale est forcée pour ce Winston. Malheureusement, il s'est fait poncer quand on est 6 sur ce point. C'est compliqué. Et le point vient enfin d'être capé pour les nantis morts. Et ça ne m'étonnerait pas de voir Timo switch sur un Reinhardt. Justement, voilà, qui est chose faite. Visiblement, on va peut-être faire une composition plus statique pour la suite de la carte. Alors que là, on est en train de se faire dealer du côté des derniers survivants. Mayday qui essaye de s'en sortir. Il est chassé par Rekles, mais il va réussir à prendre un pack de heal. Tout comme Daïo sera là pour le tenir en vie. On a réussi à se regrouper sans perdre qui que ce soit. Bon travail d'éliminant, ce qu'ils vont pouvoir venir contester rapidement. Ouais, c'est bien. Ça, on a gagné pas mal de temps. Le temps, c'est important. On le sait quand on doit contester le pelot. Car on le sait, c'est la Tamekata à faire une minute. On sera dans une mauvaise posture. En attendant, le point ne bouge plus. La bataille de Shield est danser déjà présente. Et on continue un petit peu à poquer les dégâts. On cherche les opportunités alors qu'on n'a pas énormément d'utiles. Mais de chaque côté, le ralliement va être utilisé malgré tout du côté de Daïo. Alors que Regans se fait manger sa graviton. On a l'avantage maintenant du côté des attaquants. Mais Timo a un anobooster. Le Renard ici va faire énormément de dégâts. Mais on a le mur du son qui a été utilisé du côté de Jax. On arrive à contester un maximum. Et finalement, Hag va tomber. L'avantage est finalement à la défense. Très, très beau travail. Et le Pelode n'avancera plus. 2 minutes 45 dans cette plan-make. Et pas mal de ressources utilisées des deux côtés. Mais on a clairement à davantage les Nantispore. Qui ont clairement de quoi faire des dégâts aux imminences. On a Onibi, on a Rekles, on a Hag, Noluz et Pac. Le 5 ultimates à disposition. Alors qu'en face, on a seulement Timo sur son Renard. Et Dexter qui va potentiellement avoir sa bombe diva. Ça risque d'être très compliqué. Surtout qu'on joue une Ana du côté de Mayday. Du coup, pas de transcendance. Il est difficile d'encaisser les Gravitons. Les Gravitons qui se chargent assez vite avec Onibi. Sur sa Zarya, pour l'instant, on utilise le ralliement. Et Timo qui est en difficulté est obligé de reculer. Son shield est très très low. Mais il est bien tenu par sa défense. Alors que là, on va utiliser la bombe et le Graviton. On fait les éliminations. Et c'est fait malgré le très bon cas des Timo. Très très bon travail. Et ça a fait la différence. Le choc sémique de Timo qui a été utilisé malheureusement. Et bien comme tu l'as dit, ça n'aura pas suffi. Car on était déjà quasiment tous morts. Ou impossible de bouger. On est parti contester de Dexter qui s'est fait simplement annihiler sur ce point. Il a essayé de contester. Est-ce qu'on aura le temps d'aller toucher ce point et d'aller contester ? Ça me semble bien car Timo est prêt à continuer et aller chercher le point. Ah non. Quoique, il fait demi-tour. Il change de vie. Visiblement, il y a eu un call de la part de son équipe. En mode non, il n'y va pas. C'est suicidaire après tout. Il a été quand même réputé pour être un Reinhardt un petit peu trop agressif. Et heureusement, cette fois-ci, il a eu une équipe pour le rappeler à l'ordre. On va maintenant voir le payload avancer sur la dernière partie de la carte. Ouais, on va bientôt passer le virage. Attention, la bombe qui est très très bien envoyée. Bien derrière ! Oh, parfait ! Et ce coup, Pouton, Dexter ! Il fait exploser nos lus et un très très bon travail. Et on va reboot ce teamfight à l'aide d'un seul ultimate. Et la voix à peine forcée qui commence à casser. On s'est mal remis de la Gamers Assembly, moi je te le dis. Et moi, j'aimerais aussi signaler un petit teamplay, surtout hyper important. On a eu le droit à la bombe de Dexter qui part dans la backline. Mais pour que ça réussisse, eh bien, on a quand même eu Starboy qui a utilisé le speedboost permettant à Dayo de passer derrière Ag et mettant ainsi le stun bash. Là, par contre, on va rendre les coups immédiatement. Mais Day qui stun, mais c'est pas grave, puisqu'on va utiliser le graviton ainsi que le mur du son pour le tenir en vie. La transcendance ne sera pas disponible du côté de Noluz, mais c'était pas grave, puisqu'on ne va même pas suivre ce graviton. On va laisser tout simplement zoner, alors que c'est Unibi qui n'était pas dedans, qui va tomber. Deux minutes dans cette time-back, elle a très bonne charge. Et Ag avec un HP qui s'est fait maintenir en vie grâce au mur du son, de son Lucien, Jax, qui fait un travail monstrueux. Il faut reculer un petit peu du côté des Immiland G-Sport pour éviter de prendre trop de dégâts, car on le sait, le spawn est clairement à l'avantage, en tout cas dans cette partie de la map, pour les attaquants. Et on se montre très agressif, d'abord un mur du son, et ensuite un ralliement. On est obligé de reculer encore et encore du côté des défenseurs, mais on a utilisé le no-boost du côté de Regans qui se rapproche du coup de son graviton, mais il a du mal à se charger, il y a trop de shield pour l'instant dans la bataille, et ça ne tombe pas pour l'instant, la net qui peut envoyer la bombe, aussi dans la backline, mais on a stun la bombe, et on va quand même réussir à exploser Pac. Ouais, Pac le premier à tomber dans cette bombe, la transcendance forcée du côté de Noluz, Ag, il faut se réveiller mon petit Réna, très nettois, c'est le moment de rentrer dans le teamfight, la très belle graviton de Nibi, la bombe, envoie de plus les cieux, et malheureusement aucun pic ne sera récupéré, la graviton en réponse, on a plus de divas, impossible de contester, et pour le moment le kill feed est bleu, et on fait un très très bon travail, une minute dans cette timing, quelque chose est sûr, c'est que si on ira caper le poids, ça sera en overtime. Là clairement, gros try, c'est là qu'on voit à quel point un anobu sur Nuzaria est important, ça permet de récupérer la graviton sur un Rayans, et du coup, de mettre fin à ce teamfight qui traînait en longueur, et qui aurait pu finalement donner l'avantage à l'attaque, cette fois-ci, on n'a pas cédé du côté des éminences, on arrive à tenir la défense, et pour l'instant, le convoi est en train de reculer, alors que l'attaque, elle, essaye d'avancer. Elle essaye petit à petit d'avancer, quant à lui, le pelote recule, et attention, parce qu'on a Timo, qui il a avec son shield, on le sait, on le sait très présent, il a de quoi mettre en mal, tout c'est Nantais, en attendant, on continue de mettre la pression, les deux supports sont sur les hauteurs, personne ne peut les contester, le pelote est toujours disputé. Et pour l'instant, le seul ultime est disponible de chaque côté, c'est le KD, le KD, il est monstrueux du côté de Timo, on met trois joueurs au sol, et on élimine instantanément deux d'entre eux, on va pouvoir enchaîner les kills, ici, une Ibi qui tombe, alors que le mecha va être détruit juste après, la Baby Divac ne sera même pas dealée, il ne reste que 10 secondes, on ne perd pas de temps, on veut absolument mettre fin à teamfight, alors qu'on le sait, il y a un Lucio caché quelque part derrière. Lucio, je ne me vois plus, qu'est-ce que tu racontes, s'il te plaît, me concentre en toi, en attendant le chacismique, malheureusement, on n'arrivera pas à mettre énormément de personnes à mal, on continue, on envoie les ressources à disposition, Ague qui prend un dégât monstrueux, d'ailleurs, d'extérieur, qui font le travail et le point, toujours en prolongation, malheureusement, les défenseurs sont très solides, on n'arrivera pas à percer cette muraille éminence, en attendant la Gravitine qui est envoyée, mais ça me paraît impossible, les Nantais qui vont devoir ne s'imposer, pardon, et ne plus pousser le pelote plus loin, les Nantisport qui ont fait quand même une très très bonne attaque. Là, clairement, ce troisième checkpoint, il était totalement maîtrisé par cette équipe des Nantaisport, ils ont eu du mal, premier point, quelques difficultés, second point, totalement maîtrisé par les Nantisport, là, par contre, le troisième, il y avait de la maîtrise, on a réussi à capitaliser sur la majorité, voire la totalité des ultimates utilisés, et les Nantisport ont été obligés d'arriver un petit peu sur la fin, sans pouvoir utiliser leurs ultimates, sans arriver ensemble, déjà, ce qui pose problème quand on a une équipe telle que les Nantisport en face, donc là, clairement, dernier checkpoint maîtrisé, mais maintenant, il va falloir faire mieux. Il va falloir le faire, il va falloir tout donner, car, on le sait, c'est un format BO5, donc le premier qui arrive à avoir trois maps, remporte cette rencontre, 1-0 déjà en faveur des Nantisport, il va falloir un petit peu équilibrer la balance, et aller chercher l'égalité, justement, pour le moral, déjà, ça fait du bien de se dire qu'on est à 1-1, et que rien n'est encore fait, mais il va falloir le faire, et là, on ne voit pas qu'il va peut-être nous régaler avec un Macri. A ballon. Non. A ballon. Il s'est bien d'y avoir cru, quand même, mon cher Watko, mais non, visiblement, du côté de la défense, eh bien, on va rester sur une composition tout à fait classique, et quand on dit classique, eh bien, on entend par là GOATS, ou encore mieux, trois tanks, trois supports, mais on va préférer un Zenyatta, contrairement à la Ana, qui avait préféré les Iminency Sports. La Ana, on le sait, la grenade anti-heal, qui peut justement mettre à mal un petit peu tous les tanks, car on le sait, une GOATS, on ne peut pas healer, eh bien, c'est très compliqué de rester en vie. La défense sur cette hauteur et la pose, qui est directement réclamée, on va directement enchaîner par la suite, nous sommes prêts. En attendant, peut-être une pause, c'est Starboy qui réclame la pause, ce n'est pas grave, peut-être une petite montée de ping, voilà. Les joueurs sont prêts, c'était vraiment une courte pause de quelques secondes, je pense qu'on va pouvoir relancer d'ici maintenant. Voilà, quelques soucis du côté de l'un des joueurs de l'équipe bleue, de l'équipe d'Eminence, et on va pouvoir jouer du coup, et les deux équipes sont en composition totalement miroir, puisque Mayday a sélectionné le Zenyatta, cette fois-ci, on sera donc un petit peu plus agressif, on aura plus de dégâts, mais moins de soins, clairement une composition, beaucoup plus d'attaques ici. Ouais, en attendant, on essaie de bien se disperser, de prendre un maximum de terrain pour éviter aux adversaires de s'installer, et de pouvoir jouer à armes égales, justement, on veut jouer avec cette hauteur, on fait des gauche-droite, gauche-droite, avec le monkey de hack, justement, on s'attend à une potentielle agression, en attendant, les hauteurs qui ont été prisées pour ces deux équipes. On essaie de passer du côté en hauteur, justement, comme tu l'as dit, mais pour l'instant, on hésite, j'ai l'impression que le Winston de Timo n'a pas envie de passer par là, et justement, il va directement sauter sur la backline, essayant de créer de l'espace, permettant ensuite à son équipe d'avancer, et ça déstabilise complètement les nantisports, qui perdent instantanément deux joueurs support, puisque Starboy va faire un très bon boom sur le Zenyatta, et l'avantage est totalement du côté bleu. Oh, le boom dans le vide de ce joueur français, il a fait la différence, et on le sait, quand tu ouvres un teamfight avec un premier kill d'entrée de jeu, quand tu joues une goat, et bien c'est impossible de... ou vraiment très dur, même s'il y a un clutch ou quoi, des ultimates, et bien c'est quasiment impossible de remporter le teamfight. Bien évidemment, j'ai bien dit, quasiment impossible, c'est faisable, mais en attendant, le point est capé 5 minutes 10 dans cette timemank, on est vraiment large au niveau de cette dernière. Ah, clairement, teamfight maîtrisée, rapide, et expédiée du côté des imminents sur ce premier checkpoint, mais là maintenant, on s'est regroupé rapidement quand même du côté des nantisports, et on a une Zaria du côté de Nibi, qui est déjà pas mal chargée, qui se rapproche aussi dangereusement d'un graviton, quelques dégâts et quelques petites boules de damage envoyées pourraient lui permettre d'avoir cet ultimé hyper important, mais encore une fois, c'est Timo qui fait l'entrée sur Noluz, le zignata des nantisports n'a tout simplement pas l'occasion de s'exprimer. Ouais, on arrive pas mal, on a oublié de pousser le pelot, mais bon, ce n'est pas grave quand on gagne un teamfight et qu'on n'utilise qu'un seul ultimate, Dayo, qui a envoyé juste le ralliement, et ça a fait le travail, ça a fait la différence, mais on le sait, et on le voit, il y a beaucoup de petites lumières allumées pour ces deux équipes, quasiment les 12 ultimates à disposition, seulement, Dayo n'aura pas son ralliement. Oh, et bien c'est de gagner un maximum de temps pour son équipe, et justement, ça a permis de gagner quelques mètres, alors que le graviton est envoyé la bombe aussi, mais il n'y a personne dans cette grave, mais ça permet quand même d'éliminer le baby diva de Reckless, alors que l'avantage est clairement à l'attaque, on utilise la transcendance ainsi que le mur du son, pas du tout, pas le mur du son du côté des défenseurs, mais ça ne suffira, de toute façon, pas, on est en train de s'écrouler du côté de Nantes, Niby va tomber, tout comme Noluz et Jakes qui va patader à suivre, alors que le convoi lui va attendre le check point, et là mon cher dame, c'est la timing, une minute route supplémentaire, 5 minutes 20, on a pour faire 41 mètres, tout simplement, c'est juste insane, et en plus de ça, on n'a clairement pas, on a si, on a quand même les défenseurs ont l'avantage d'un petit peu des ultimates, on n'a pas de combo malheureusement car Reckless n'a plus sa bombe, on a un Niby qui a peut-être de quoi faire la différence, en attendant, ça va être mal barré. Voilà, clairement pour l'instant, les minets en e-sport, ils prennent au mot la description du mode de jeu, on leur a dit escorter le convoi, et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, mais là ils sont en difficulté, la graviton qui est envoyée, on est tous coincés dedans, mais la transcendance est là pour sauver des vies, pour l'instant on arrive à tenir. Très très bon travail, ce qu'on va se faire le même jeu de saut pour contester le ralliement de Dayou, mais un instant explosé, cette Brigitte va tomber, mais Timo équilibre les balances car on a perdu le Reinhardt de Hague, attention, la bombe sur le point qui est envoyée, mais les bulles de Lazaria sur la bombe, tant qu'il y a le tout, ça risque d'être compliqué, la transcendance forcée du côté de Dayou, malheureusement ça ne forcera pas, on va perdre le méta de Reinhardt de Hague, la graviton qui est envoyée, seulement on a la hache dedans, et là clairement ce solo grave il est tout simplement parfait puisque ça permet de prendre encore une fois un pic avantageux, alors que la Timo va se démarrasser du reste, on essaie de rendre les coups avec le cadet de Hague, mais pour l'instant on arrive à tenir, personne ne tombera, et encore une fois le teamfight est remporté, c'est fait, dès la victoire, 2 à 0 de éminence, ils vont pouvoir passer à la 3ème carte, mais que faciliter j'ai l'impression sur leur dernière attaque, ils auraient une time bank qui ne diminuait jamais. Le monkey de Timo aura l'honneur de vous présenter le play of the game. Les E.E. qui sont pour l'instant extrêmement bien dans ce match, les E.M.Nancy Sports qui mènent 2 à 0 face à cette équipe nantaise, très très bon boulot maintenant, le mental, on le sait, ça peut énormément jouer sur ce qui est en train de se passer, car prendre un 3 à 0 alors qu'on est porte des playoffs, les playoffs d'ailleurs qui se déroulent ce week-end, on le rappelle, retransmis bien évidemment là où vous êtes sur la chaîne de Cassian's Death, donc n'hésitez pas à rester en attendant, et pour le mental des Nantes, ça risque d'être compliqué. Oui, clairement une map qui a été maîtrisée malgré de belles performances de la part de Nantes Sports sur leur attaque, ils ont eu des difficultés à finir le 3ème checkpoint, seulement 41 mètres parcourus, alors que les I.M.Nancy Sports et bien ici, j'ai l'impression qu'ils n'ont perdu aucun teamfight durant leur attaque, ils ont subi des pertes, certes, mais ils n'ont jamais abandonné un teamfight, ils ont réussi à les remporter parfois sur la longueur, mais leur timeback ne diminuait jamais à force de gagner le checkpoint sur le checkpoint, ils ont commencé avec 4 minutes et ils sont arrivés sur le dernier avec 5 minutes, 10 c'est dire à quel point ce qu'on voit avancer vite, clairement pour l'instant c'est 2 à 0 face à ces Nantes Sports pour l'éminence, ils sont un avantage crucial, s'ils remportent la prochaine carte, ils se retrouveraient en 10-1 et seraient automatiquement donc qualifiés pour les playoffs, ce qui est clairement une bonne situation pour cette équipe. Très très bien résumé mon cher dame, écoute, au moment je peux te laisser la parole, tu peux parler tout seul, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, tu peux t'en aller, je casse tout seul, je m'arrange. Bonne soirée à vous, on se dit potentiellement un samedi, allez. Ça n'était pas un plaisir. Ah, plaisir non partagé, terrible, ça y est, il va y avoir un petit conflit, on s'imprécie beaucoup entre Chica Storges, en tout cas, 2 à 0, on le sait, petite pause qui a été demandé, réclamé, et je crois que c'est Paris qui sera sélectionné pour être la troisième et potentiellement la dernière map, les éminences e-sports qui vont devoir tout donner pour aller chercher un 3-0 et se qualifier tout simplement pour les playoffs. Là clairement, ce sont les Nantes qui ont demandé la pause, donc à mon avis, ça doit discuter au niveau de l'équipe, peut-être avec le coach s'il y en a un, je ne sais pas, mais en tout cas, clairement là, ça discute stratégie, c'est en train de mettre les points sur les i, il faut trouver la solution pour contrer ces éminences qui pour l'instant se sont montrées très solides sur la première carte, ils ont subi quelques difficultés, mais sur la seconde, clairement là, ils étaient tout en maîtrise, il faut trouver un moyen de déstabiliser cette équipe sur Paris afin de pouvoir gagner la carte et peut-être récupérer une chance de revenir dans ce match car une dernière défaite, et on l'avait dit, l'anti-sport, c'est l'équipe qui a le moins bon pourcentage de victoire face à leurs adversaires cette saison, donc s'ils perdent, ils seraient en grande difficulté pour arriver en play-off, ça va se jouer en fonction des performances des autres équipes. Et en plus, on l'a dit, le classement est très important, surtout le OMW aussi, c'est le ratio de map gagné et perdu qui fait la différence, qui va tout simplement être, je pense, décisif pour certaines équipes et c'est vraiment avec ça qu'il faut jouer, il faut rester en tête maintenant, c'est gagner un maximum de map pour avoir un maximum de chances d'aller se qualifier pour ces potentiellement play-offs de Open Division et après, bien évidemment, on le sait, l'Open Division, il y a les Trials, les Contenders Trials et après les Contenders, mais bon, je ne vous apprends rien parce que vous le savez, bien évidemment. En attendant, Paris sera la troisième map, la map 2CP. Et là, on va voir un petit peu ce que va nous proposer tout simplement les deux équipes sur cette carte, alors que justement, on va voir les compositions. se former d'ici quelques instants. Oui, on... Ah, moi, je veux voir de la Bob. Je veux voir de la Bob, surtout qu'en plus, on est sur le patch live, donc le Baptiste est bien évidemment présent, ce speed très intéressant et non. hello, on a toujours Timo qui va nous régaler avec son Winston. La composition Goat avec une Anna aussi pour Mayday, très intéressant. Et par contre, les attaquants, voilà, on ne va pas se le cacher. On ne va pas analyser cette compo pour l'instant. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose avec un Anneau, un Anneau Torbena, donc un Anneau Mookie. Ça peut faire la différence. On a tendance, ce qui est sûr, c'est que la défense partira sur une composition Goat avec une Anna et un Winston. Voilà, clairement, la composition d'éminence qui ne va pas changer. Après tout, pourquoi changer une composition qui permet d'assurer pour l'instant un 2-0 net et sans bavure ? S'ils peuvent continuer et avoir le 3-0, autant continuer là-dessus. Mais, on revient un petit peu sur ce 3-0. Si Nantisport prend 3-0, ça va se jouer, ça va faire très très mal en fait sur ce OMW. Donc, il faut absolument tout donner pour au moins, s'il faut perdre, au moins faire un 3-2 histoire de sauver un maximum les apparences et ainsi espérer une qualification en play-off. Alors que là, je vois un Timo placer très agressivement. Ah ouais, on veut charger ça, on la connaît ça, Esprimerazel qui peut faire des ravages et un coup de baffe dans les chicots de ses adverses. À l'agression, direct au bloc, qui est mise la treble grenade qui va mettre Rayclès dans la difficulté, mais on arrivera à temporiser correctement cette dernière et on reprend les positions du côté du Winston français et on continue à POC et à charger son 10 mètres petit à petit. Pour l'instant, phase de POC, les deux équipes se regardent tout en s'échangeant quelques tirs, mais là, l'agression, elle est faite et c'est Hag qui va tomber le premier malgré tout. Il a sauté un petit peu trop loin, on n'a pas réussi à le tenir en vie mais on rend les coups et c'est Pac qui s'assure le double kill. On a l'avantage du côté de l'attaque. Ouais, on va pouvoir, je pense, continuer à mettre l'agression correctement. Le Lucio de Starboy est malheureusement décédé, il va falloir revenir au dispo mais malheureusement, on le sait, ce n'est pas la chose la plus simple à faire en attendant la pression et on est reculé. un Maydez sur cette petite corniche qui est très très bien à l'aise et on avance en Pac en groupe. On a Jex, pardon. Par contre, lui, fait un petit roupillon sur le point. On avance en Pac avec Pac en front line ici du côté des attaquants. Voilà, c'est tout pour moi. Alors qu'elle est non qui se porte toujours fin le convoi, enfin le point pardon mais Thimbo utilise cet arrêtement mondial. Il temporise un maximum le Nanoboost qui est envoyé sur le Winston de Thimbo justement alors que Pac lui est Nanoboosté aussi. Aïe, je ne me reviens pas toujours de cette blague. C'est terrible. Je crois que je n'étais pas prêt. En tout cas, Hague avec un HP va réussir à se sonner correctement. Thimbo va tomber. Les défenseurs qui sont dans la miséricorde ils n'arriveront à rien faire. On utilise les ressources quand même mais ça ne suffira pas. Les dégâts ne sont pas présents. L'arrêtement mondial forcé mais je pense qu'on va caper le poids mon cher Max. Et là, c'est terrible. On utilise le graviton du côté de Regans mais on n'arrive pas à faire les éliminations. Le premier tir est pris. Le second devrait pas tarder à suivre et on n'arrive pas à contester du côté des défenseurs. Regans va être éliminé alors qu'il était bodyblock par les attaquants et on va pouvoir remporter ce teamfight et perdre la grave ici du côté des défenseurs. Je dirais que c'est très grave. Ouh, décidément. Jean-Claude. Le caster balance il est chaud patate. Attends si je peux me le remettre. Jean-Claude. Là, c'est ma tournée. Vas-y, prends tout ce que tu peux. Écoute, moi, je vais permettre 98% d'ultimate de Starboy pour charger avec son lucio. Voilà, la blague est passée. non en tweet et pour pas qu'aussi, on la rappelle, on saisit les opportunités. En attendant, les confrontations sont encore une fois présentes sur la gauche de ce point. Les ralliements sont envoyés des deux côtés et la très belle graviton avalée du côté de Dexter. Voilà, premier graviton de Regans. On n'a pas réussi à rentabiliser ça et là maintenant, on remet les points sur les compteurs à zéro du côté de Dexter en mangeant la grave mais ça n'a pas l'air de suffire puisqu'on est en train de s'effondrer totalement du côté des éminences. On va perdre absolument tout le monde et il ne reste que Dexter en vie. Il va utiliser sa bombe pour essayer de récupérer son mecha mais il n'arrivera pas à rentrer dedans et éliminé par Anibai qui est en train de brûler absolument. Tout le monde avec sa Zarya il est complètement chargé, il est ton fire et il brûle tout simplement tous les défenseurs. Ils avancent comme un seul mais c'est bien les nantisports qui sont en train de mettre une taille même juste faramineuse à ces éminences et sports qui ont pourtant très bien maîtrisé ce début d'heure. En compte et là, on a Dexter avec son Amen qui tourne et qui mettra tout le monde dans les airs mais pour l'instant le charisme très très bien contré par Timo et on conteste le Amen qui fait le travail le Danogousse sur Timo qui est envoyé. On a enrayé de ce Amen qui tournait mais j'ai l'impression qu'il a clutch puisqu'il a réussi à mettre hack dans les airs alors qu'il utilisait son KD et c'est Timo qui lui va utiliser son KD et mettre tout le monde en seul ou presque et ça permet de faire les éliminations. Le point va être tenu malgré deux tiers de perdu. Très bonne performance de la part de la défense. Oh ce Amen il a tourné il a fait la technique astrale on appelle ça sur Caster's Nest c'est la technique astrale tournée sur le point comme ça et que personne ne te touche. C'est le petit tip si jamais vous ne savez pas comment on l'a fait. En attendant ça a fait la différence et on a pu tout simplement éviter l'effet snowball et on a quand même fait perdre plus que une minute à cette équipe des Lantisport qui a failli tout simplement mettre une timing juste considérable aux Lantisport. Là clairement du côté de ce Amon et bien ça roule mais on a préféré prendre une Diva maintenant pour reprendre une composition tout à fait normale. Je suis désolé pour la blague j'ai l'impression de t'avoir entendu frapper sur ton bureau. Alors que là on va utiliser le réellement du côté de l'attaque pour essayer de déstabiliser l'effet de force mais on réagit avec un autre réellement. Non, 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 attends, t'es blague. C'est terrible. La gravité de Luliby qui est directement envoyée et la bombe dans les airs d'air dans les cieux t'es la faucon et Rekles le double kill avec sa Diva la voie si on en a une c'est pour l'utiliser et pour l'instant les Lantisport après un teamfight très très bien maîtrisé vont récupérer ce point excellent travail en faveur de cette équipe nantaise. Rien à dire les joueurs Nantes ici qui sont tout simplement bien rentrés dans ce teamfight et qui arrivent à revenir au score 2 à 0 pour l'instant. Sur cette carte ils ont 3 minutes 28 de timebank ils sont tout simplement bien partis pour récupérer une carte et ainsi peut-être remonter au score. Tout est encore possible rien à dire en tout cas bonne performance sur cette première attaque. très très bien maîtrisé franchement on aurait pu dommage qu'on ait perdu le premier teamfight sur le deuxième point pour les Nantes pour les Nantes pardon on aurait pu vraiment aller chercher un peu plus loin et la voie qui commence à recasser c'est pas grave c'est pas grave c'est un les risques du métier que voulez-vous en attendant et bah on est encore une fois sur Paris 3 minutes 28 déjà de capuette c'est à dire c'est quasiment la timing initial on a quand même fait gagner 30 secondes maintenant il va falloir donner le meilleur de soi-même pour ces deux équipes et nous sortir des compositions qui peuvent faire virevolter les adversaires avec clairement on va avoir des compositions originales des compositions à laquelle on ne s'attend pas c'est à dire de la gauche sans bien entendu vous n'étiez pas prêt personne n'était prêt et je suis en train de pleurer intérieurement mais c'est pas grave on va voir les compositions du coup se former et se placer la défense va reprendre un Winston et une Ana pour le premier point on le sait on le sait que la Ana la grenade en tilt très très bien très bien envoyé en plus on connait les angles un petit peu car c'est très simple d'envoyer une grenade surtout sur ce premier point de Paris au-dessus un petit peu de ce toit donc si on connait les angles et je n'en doute pas Norus est une excellente Ana une meilleure Ana que je connaisse donc il peut faire la différence en attendant et ben on a Timo sur son Amon et j'espère qu'on va regarder cette composition car le Amon on n'en a pas vu beaucoup mais ça a fait la différence à chaque fois qu'on l'a vu c'est vrai que c'est un personnage qui au final assez impressionnant regarder quand il est utilisé avec coordination mais est-ce qu'on n'utiliserait pas simplement pour l'espace et la composition et j'ai l'impression que c'est le cas puisqu'on va retourner au spawn du côté des attaquants on va aller s'adapter à la composition adverse et c'est le Reinhardt qui est sélectionné pour Timo une composition du coup beaucoup plus statique quoique il change d'oeuvre ah bah non c'est faux c'est complètement faux Timo qui voilà va repartir sur un Winston les compositions quasiment de miroir encore une fois seul le Zenyatta de Mayday et la Ana de Nolus seront les pics différents en attendant Timo qui super fait un petit jump très bien maîtrisé sur le petit rebord de quoi s'escape tranquillement sans plus de difficulté et on décide de passer directement sur le côté et là clairement on essaie de se rendre les coups on essaie de se montrer agressif de chaque côté mais pour l'instant et bien c'est la Antille qui est passée du côté des anti-sport on est en difficulté pour Regan et Timo on va être obligé de reculer mais on temporise bien et on ne perd personne on continue de se regarder dans le blanc des yeux en s'échangeant quelques balles et quelques coups très très bon travail j'étais en train de réfléchir à un jeu de mots c'est pour ça que j'ai eu un petit peu de temps mais c'était pas grave attends non non les deux Winston viennent de tomber Timo et Hack vont devoir retourner malheureusement dans leurs spawns respectifs le pouvoir contester pour cette équipe des éminences e-sports l'hôpital capé le ralliement envoyé et pour le moment on vient enfin contester ce dernier et là pour l'instant on essaie de contester comme tu le dis si bien Pack qui est nano-boosté qui va essayer de faire un maximum de dégâts avec sa Brigitte ça a l'air de plutôt bien marcher puisque Dexter va perdre son mecha à l'aide de Reckless qui était là pour assister sa Brigitte on va mettre boum ma idée dans le haut je dirais que ce Zenyatta et bien il a eu du mal à nager et il va devoir rejoindre son équipe malheureusement un robot on le sait dans l'eau c'est pas vraiment son meilleur élément que voulez-vous que je vous dise à bout d'un moment en attendant on a Onipi qui a sa Graviton malheureusement ça ne suffira peu car en face on va avoir les 6 Ultimates à disposition et si on engage très rapidement Jax n'aura pas le temps d'avoir son mur du son mais là engage rapidement ça risque d'être compliqué puisque la Graviton a été utilisée alors qu'on a échangé la même chose du côté de l'attaque mais on n'a pas réussi à faire les éliminations heureusement Dexter est là pour remettre les compteurs à zéro on élimine le Lucio alors que Neluz va tomber à son tour la bombe est envoyée mais on arrive à rester en vie très bonne bulle de la part de Regan sur son propre Winsome pour le sauver on essaie de rendre les coups mais pour l'instant j'ai l'impression que la défense est encore en train de l'emporter on est en train de le faire Ecclest et Onipi qui font un travail monstrueux c'est deux off-talk qui vont la zérifier cette équipe des nantisports on n'arrive pas à aller chercher ce premier point et on le sait et on le sait c'est compliqué quand on n'a pas l'avantage d'ultimates par contre on a vraiment tout envoyé vraiment du côté de nos éminences on n'a plus aucune ressource ce qui va faire un petit peu respirer les nantis et on a de quoi répliquer tout simplement 6 ultimates utilisés et un teamfight perdu ça fait mal cette équipe d'éminences puisque maintenant ils n'ont plus qu'une minute pour recharger des ressources et essayer de déstabiliser leurs adversaires qui eux ont toujours de quoi répondre et là ça risque d'être compliqué de prendre ce premier point on pourrait voir la première défaite sur ce match de la part d'éminence alors que la très belle nantile encore une fois est passée sur l'éminence et on va du coup perdre un certain élément de joueur ce qui permet de remporter le teamfight ah ce qui permet de remporter le teamfight mais la taille mec est en dessous de la minute et on continue non le petit delay est sûr d'externe non c'est pas bien vous savez qu'on est contre ce genre de maltraitance il ne faut pas faire ça si vous n'aimez pas qu'on vous le fasse ne le faites pas aux autres hein n'importe quoi maintenant y'en a marre c'est pas gentil je suis tout à fait d'accord 35 petites secondes et Timo va abandonner le Winston on tente le Reinhardt maintenant pour l'attaque une composition plus statique qui devrait permettre de tenir un petit peu plus face au poke alors qu'on va changer de stratégie au lieu de passer sur la gauche et le Sontre on va passer plutôt à droite un endroit beaucoup plus refermé donnant l'avantage à ce Reinhardt ouais attention parce que Daio va tomber à coup de grenade non l'useux qui fait exploser cette Brigitte la Gravitante la Gravitante pardon que dise la bombe est l'envoyé qui va récupérer Starboy et je crois qu'on est en train de le faire la défense est en train de céder et l'attaque est en train de céder malgré la conteste de la Diva de Dexter on ne pourra pas contester plus que ça Dexter va contester mais je pense que c'est fini les prologations qui sont en train de s'écouler c'est fait 1 à 2 en faveur toujours des Eminence Esports rien à dire c'était très propre les Nantes Esports pardon qui font le full hold après une bonne attaque malgré tout la défense des Eminence Esports n'aura pas tenu tout comme leur attaque Timo aura quand même le play of the game on a vu cette brigade partir le play of the game n'a pas continué mais je peux vous garantir que cette brigade elle n'a pas passé un bon moment juste après heureusement ils ont coupé juste avant parce que personne ne voulait voir ça je pense que là on pourrait retrouver un cadavre dans un mur ça serait hypercuté par un jamion triste mort en attendant on le répète un petit peu le side le score 2 à 1 pour les Eminence et peut-être qu'on s'attend à la remontada pour les Nantais peut-être que justement c'est la map où on reprend un petit peu confiance en attendant une map full payload sera la quatrième map ça sera Junkertown let's go to Australia c'est Eminence eSport qui sélectionne cette carte Junkertown on risque peut-être d'avoir des variations de composition alors que du coup Nantes eSport a décidé le side ils étaient autrefois en attaque ils préfèrent cette fois-ci jouer la défense en premier ayant le choix c'est chose faite on va voir ces deux équipes s'affronter sur le premier point pour lequel comme je l'ai dit on pourrait peut-être avoir des surprises du style un DPS peut-être même des snipers qui sait on va peut-être voir des têtes volées oh oui la vidéo on a notamment vu récemment en Contenders Flippy qui faisait un travail monstrueux qui décochait les têtes et qui réalisait des clubs juste très bien maîtrisés de A à Z en attendant c'est le moment encore une fois où on peut s'attendre à toutes sortes de compositions même si la gauche reste vraiment très très forte on a peut-être pas le même niveau qu'en Contenders mais je peux te garantir qu'il y a de très gros talents de chaque côté sur ce match et donc ça ne m'étonnerait pas de voir des snipers ou autres DPS apparaître mais j'ai l'impression que les deux équipes ne vont pas tenter grand chose quoique on a quand même un Torlium pour l'instant sélectionné du côté de la défense mais Pac va changer d'hériture ouais on peut s'attendre à ça le Reaper de Timo bah alors vous n'avez pas inversé là messieurs Timo sur un Reaper Dexter sur un Reinhardt il n'y a pas quelque chose qui cloche en attendant c'est la bonne secrète Timo sur Reaper je pense que tout le monde voulait voir ça je pensais à prendre un petit screen si vraiment ça vous intéresse ou quoi on peut voir tout simplement peut-être des switches de dernière seconde en attendant la composition classique Goat et Nolus qui nous a fait rêver sur Sahana seront encore une fois les préférences pour les défenseurs ils vont tenter le hold direct sur le convoi à l'arrêt cette équipe des Nantes qui se montre très agressive ils le savent ils doivent absolument tout donner dans ce match pour espérer une qualification et non une disqualification alors que là très bonne Antille est passée de la part de Starboy avec Sahana il a une Ana d'ailleurs qui va suite sur un Lucian on est clairement plus habitué à voir Starboy se rendu sûr qu'autre chose et il va tout simplement aider son équipe à déstabiliser la défense bon attention Dexter a de l'OHP avec sa diva on a réussi quand même à le remonter petit à petit quelques PV supplémentaires nos lusins sur cette hauteur incontesté bah voilà au moment où je dis ça on a Dexter qui va le chercher mais le slip est passé réveille toi mon petit diva c'est le moment d'aller faire un petit peu de dégâts si je puis le dernier arrête de dormir ton équipe est en train de se battre et elle prend pas mal de dégâts face à cette équipe justement des Nantes mais pour l'instant on arrive à contester un maximum le combo n'a toujours pas avancé seulement 7 cm avait été parcouru au moment où je vais commencer ma phrase mais c'est fait Rekles vers son mecha on trouve la solution ah il prend énormément de dégâts est-ce qu'il va pouvoir tenir sur Rennart ? j'ai l'impression que oui mais ça risque d'être compliqué quoique on a un anobus du côté de nos lus oh Timo le travail monstrueux sur Rekles c'est le choc sismique qui mettra deux déjouants oh la terre mais on est à la réponse directement envoyée et on n'arrive pas malheureusement à prendre des kills rouge mais qu'elle fait un travail monstrueux il faut appeler un led du côté de ce zénéattaque qui fait tout simplement qu'il y a retourné le teamfight et tu l'as la blague tu l'as comprise oui oui je l'ai compris elle m'a fait rire elle est validée franchement elle est validée les miennes ne sont peut-être pas t'as peut-être pas d'humour mais en tout cas moi j'aime bien ton humour donc clairement teamfight maîtrisée gros KD de la part de Timo qui met pas mal de joueurs au sol qui permet de débloquer un kill et surtout grosse bulle de la part de Regans qui sauve Timo qui était empalé par Agnone boosté clairement on sauve ce Reinhardt qui a fait le clutch alors que là maintenant on engage avec la bombe pas qui est stun mais c'est bon on va le tenir en vie avec les bulles très très bonne rotation pardon des bulles de la part de Onibi qui a tout simplement sauvé comme tu l'as dit son Reinhardt la contestation sur le point qui est fait et directement la Graviton qui a envoyé le mur du saut le double mur du saut est à l'honneur on répond directement mais Onibi c'est avalé sa Graviton Dexter qui fait un travail monstrueux avec sa diva il est impérial décidément ce joueur en cette fin d'après-midi on continue à dérouler le vélo qui va continuer et je pense que le premier point va être capé en faveur tout simplement des Nantes Esports c'est terrible énormément d'ultimes investies du côté de la défense le mur du son le Graviton et la bombe de diva et on perd le Graviton de manière assez étonnante Dexter qui est encore une fois et bien tout en dextérité pour manger la Graviton décidément les Dexter ils sont présents ils sont présents attention parce que j'en ai une qui m'attend toujours j'attends le bon moment pour la sortir c'est vraiment je n'ai pas d'opportunité je ne vais pas la sortir cette phase hors de son contexte par contre j'attends pour la sortir ça fait peur alors qu'on essaie alors qu'on essaie de rendre les coups le KD qui est envoyé du côté de Hague mais qu'il n'aura personne le convoi lui va continuer sa course on a réussi à encaisser l'agression du côté des attaquants les mines dans Esports qui sont sur le convoi et on essaie de trouver une opportunité du côté de Timo avec son KD très très bon travail on a pression qui met sur ce baleau de l'Ajaxismic Rekles qui était devant son Reinhardt qui va se faire châteur mais on arrivera à le maintenir en vie grâce à la bonne transcendance du Zenitha de Nolus attention la bombe qui est envoyée bien derrière et oui au pack pack il a sauvé son Zenitha mais tel un héros il a bronzé son shield il a sauvé son Zenitha mais l'intendance Hague va tomber la Graviton est envoyée on mettra énormément de dégâts et c'est Dayo qui va continuer à prendre des pics sur Pag on a pris des risques du côté des éminences pour tenir tout le monde en vie alors qu'on avait perdu la Reinhardt de Timo il le fallait pour tenir face à cette équipe qui n'avait plus de shield du côté des éminences et au final on utilise la Graviton en même temps donc on a le surplus de soin en même temps on a un ulti qui permet de se montrer agressif on arrive à inverser le Teamfight qui pourtant partait à l'avantage de Tindé un anti-sport gros Teamfight remporté mais là maintenant la défense va venir contester et on a bientôt la Graviton le double rallier à envoyer Jax sera le premier à tomber en entrée de Teamfight très beau travail de la part de Starboy et la bombe en combo et malheureusement aucun pic ne sera récupéré on n'arrivera pas à récupérer le métier de Reckless le killfeed restera rouge jusqu'à la fin de ce dernier le point avance Zenerata Timo essaie de contester non bien que mal mais on va caper ce point et on rajoute de la metabank supplémentaire soit 1 minute 30 clairement pour l'instant on maîtrise du côté de cette équipe des éminences visiblement les convois ils les aiment bien puisqu'ils les font avancer sans jamais s'arrêter on se montre même très agressif puisque Starboy avec le reste de son équipe va se débrasser de hack qui avait eu le mauvais point de réapparition Reckless qui va essayer de rentrer dans son spawn à lui va réussir à le faire alors que on ne laisse que la diva sur le convoi je viens d'avoir un petit truc en attendant les ressources à disposition pour ces deux équipes le pélote qui avance qui avance à toute allure et on a Lazaria de Rehans sur cette hauteur qui va chercher un petit peu le poke et on va bientôt engage là on se montre très agressif du côté des défenseurs mais les deux gravitons sont envoyés en même temps la transcendance est envoyée et ça donne l'avantage cette passée à la défense puisqu'on n'avait pas la transcendance du côté des attaquants mais il n'a pas sa transcendance à seulement 2% et Starboy a préféré garder son mur du son enfin un teamfight remporté pour les nantisports qui vont pouvoir respirer c'est le bon bail pour Oni très très bien joué de la part de Cezaria la blague qui était dans ma tête depuis 10 minutes est sortie malheureusement on a utilisé les deux ultimates défensives on n'aura plus Nolus on n'aura plus Jex donc on est en proie tout simplement à des ressources monstrueusement bien maîtrisées de la part des adversaires je suis gentil je valide quand même toutes tes blagues même les plus nuls et pour l'instant on rend les coups les autres aliments qui sont utilisés le KD qui est envoyé on met deux joueurs au sol mais Hack va perdre la vie malgré tout on n'a pas réussi à enchaîner c'est Pac qui va suivre juste après l'avantage est clairement aux éminences alors que Timo rentre dans le tas il passe tel un but il s'en plein milieu du teamfight il va tout simplement créer de l'espace pour son équipe alors que Nimi est pris à partie il réussira à prendre le pack de soin mais ça ne sera sans doute pas suffisant pour le sauver il ne pourra pas faire plus d'élimination donc on va pouvoir avancer en faveur d'éminences on arrive correctement à pousser Spelod malgré la timing qui va passer sous la barre des deux minutes on le sait deux minutes c'est quand même assez intéressant on a toujours pas capé le point on a fait un peu plus de la moitié de ce troisième en attendant les ressources sont clairement en leur faveur clairement on a l'avantage alors qu'on arrive sur la dernière ligne droite on a toujours une minute 50 mais il faut penser le convoi quand même je le vois parfois qu'il s'arrête puisqu'on est un petit peu trop agressif du côté des attaquants et donc on n'est pas forcément sur l'objectif alors que là Rekles a déstabilisé un Regan c'est sur la hauteur mais on a cette Brigitte il va faire le stun et c'est super bien coordonné puisque Timo va enchaîner avec le calé et on met tout le monde au sol on fait directement deux kills ils sont tous calés mon cher Olam c'est Timo qui fait le move et encore une fois un ultimate et le team kill qui retentit et on va pousser ce pelote à trois dessus on essaie de bien isoler et la ravita directement dans le spawn et on récupère les kills et pareil on n'aura pas le temps d'aller contester les éminences e-sports qui ont tellement géré la fin de cette map John Carton peut-être la map qui leur fera gagner ce 11ème match en open division clairement gros dernier team fight grosse dernière partie de Carton je le disais on est sur la dernière ligne droite il reste une minute 40 et puis là on a le play parfait de la part de cette équipe d'éminences e-sports Dayo qui est derrière avec sa Brigitte arrive à stun Hague coordination parfaite avec Timo qui fait un super cadet on remporte ainsi le team fight et on n'aura même pas la possibilité de revenir contester puisque le graviton de Regans est là pour mettre fin à tout espoir du côté des Nantes rien à dire dernière partie de carte maîtrisée encore une fois seulement 1 minute 16 de time bank malgré tout 1 minute 16 mais ça reste de la time bank il ne faut pas l'oublier on les connait ces maps où on a seulement une minute et on va pousser le pelote jusqu'au bout et l'équipe adverse est en larmes mais il va falloir tout simplement faire une time bank similaire voie supérieure pour se redonner un soupçon de d'espoir tout simplement et là clairement on va voir les compositions se former il y a quelque chose qui me plaît du côté de cette équipe attaquante on va peut-être sortir l'obation histoire de se débarrasser des défenseurs peut-être un petit peu trop agressifs qui tenteraient de tenir le convoi en échec dès les premiers centimètres parcourus donc là clairement du côté des éminences qui sont en GOATS il va falloir se montrer prudent il va falloir se montrer prudent tu l'as très bien dit Pac il va peut-être nous régaler avec Arbat oh c'est quoi cette composition je veux voir cette composition je veux l'avoir pas de switch sinon vous êtes tous bannis c'est faux c'est pas vrai c'est complètement faux en attendant je crois qu'on va bel et bien garder l'obation de Pac est-ce qu'on sort du point avec je pense que oui il est clairement là pour empêcher la contestation trop rapide des défenseurs il est là pour zoner et faire des dégâts mais il prend quand même pas mal de dégâts malgré le shield dont il est en difficulté même alors qu'on a le bon bouc ici de Dexter qui va forcer le Reinhard de Hag à tomber et là on va pouvoir l'éliminer j'ai l'impression voilà quelque chose fête on réussit à rendre les coups mais c'est trop tard la défense va tenir c'est comme tu l'as dit complètement trop tard on est en train de faire ébouter un petit peu et on a complètement switché la composition miroir contre miroir décidément qui sera le meilleur la question d'ici quelques petites secondes dis-moi qui sera le plus beau ou plutôt le plus bon sur cette carte alors que le convoi va enfin parcourir les premiers mètres on aura quand même gagné une bonne quarantaine de secondes du côté de la défense et on attend dès le premier virage on ne perd pas de temps directement la pression qui continue d'être mis Starboy utilisé de l'OHP avec solution mais on arrive pendant la situation ce dernier correctement Timo qui prend énormément de dégâts attention à ce Reinhard dans la difficulté Pac est dans les mêmes dans les mêmes pardon dans les mêmes ambiances en attendant le pelot d'avance tranquillement le pelot d'avance tranquillement mais on continue de rendre les coups j'ai l'impression que Timo a plus de shield alors que le mur du son est envoyé Hag est obligé de reculer mais il est stun et il est éliminé instantanément la coordination d'équipe d'éminence est tout simplement parfaite sur les éliminations on arrive à faire le travail correctement la défense qui est impériale et en plus le delay est sur Ecclès oh non on savait qu'on est contre ça arrêtez en plus il se fait boum et on arrive pas à le tuer et voilà à un moment où on a un soupçon de tu retourneras dans ton spawn et t'as Dayo qui lui met un petit coup de fléau entre les deux chicots et ça lui mettra à terre quelques secondes précieuses de gagnées pour cette même banque c'est terrible une minute et demie se sont déjà écoulées on aura parcouru que 27 mètres mais on a quand même pas mal d'ultimes du côté des nantisport le graviton est désormais prêt alors qu'on utilise le ralliement Timo qui est stun qui va être protégé par sa Zarya mais Zarya qui tombe justement Regan ce qui ne pourra pas faire plus quoi que ce soit dans ce team par a été Timo qui est interrompu dans son ultimate l'avantage est clairement à l'équipe attaquante alors qu'on a utilisé qu'un ralliement on a utilisé qu'un ralliement et on a cancel l'ultimate de Timo qui malheureusement n'aura pas pu donner le coup de marteau il se sera fait pardon stopper quelques secondes avant le payload avance tranquillement malgré une très très bonne contestation d'éminence qu'ils ont gagné on peut le dire ils ont gagné quasiment plus de 2 minutes 30 là clairement on a l'avantage du côté des attaquants on a presque tous les ultimates le ralliement qui est utilisé lors d'une team fight n'est pas disponible alors que là le graviton est envoyé les deux bandes de diva sont utilisées au même endroit et c'est finalement Reglass qui trouvera une opportunité alors que la transcendance avait été utilisée on utilise maintenant du côté des attaquants Neluz qui vient tenir tout le monde en vie on est en train de s'écrouler côté éminence on est en train on s'écrouler petit à petit le point quasiment à proximité de cette validation au Nibi Jax qui fait un travail monstrueux Nolus qui va tout simplement quasiment terminer les débats ce sera Reglass qui aura le dernier pic le point capé 1 minute 30 dans cette time bank supplémentaire on a de quoi encore une fois contester pour ces deux équipes on est quand même au coup d'à coup j'ai l'impression au niveau des time banks les deux équipes ont fait la même défense à peu près sur le premier point on fait perdre du temps au début et puis on s'effondre sur la deuxième partie du checkpoint et on arrive après avec une bonne time bank malgré tout pour la suite on prend les hauteurs même pour les nantisports on essaie de recharger certains ultimates on essaie on essaie de poke un petit peu et de temporiser le point de faire gagner un maximum de temps et on le sait le temps dans ce genre de situation est très intéressant le rare aliment envoyé du côté de pack la petite sonorité qui a été conseillé les Jax va récupérer le premier kill sur le Reinhardt de Jim Roo et là clairement on a l'avantage encore une fois du côté des nantisports mais on rend les coups Hag est tombé on perd le main tank alors qu'on essaie quand même de se défendre du côté de la défense justement on essaie de rendre les coups Reckless qui a son ultimate pourra l'utiliser à tout moment alors qu'Unibi lui aussi a son gravitant mais on ne va en avoir pas besoin on va être obligé d'abandonner le teamfight alors que les derniers joueurs sont en train de s'écrouler sur le coin très très bon travail l'équipe malheureusement des Eminence l'équipe managée par notre par notre bondafox celui que tout le monde apprécie c'est faux personne ne l'aime c'est terrible ça dénonce je ne veux pas me faire bench en attendant Eminence dans la difficulté le point qu'avance mais on gagne quand même quelques précieuses secondes et on a Timo il a son chocisme prêt à dégainer son marteau là clairement on va essayer de se rendre les coups on a le KD du côté de Timo mais on l'a bientôt aussi du côté de Hag le graviton est envoyé on commence pas mal de monde mais le KD est parfait ce qui va permettre d'éliminer Unibi qui ne pourra pas utiliser son graviton enfin qui ne pourra pas enchaîner sur son graviton et finalement et bien la front line est en train de s'effondrer un holus qui va utiliser sa transcendance un petit peu tard ne pourra pas sauver le reste de son équipe et le team fight est remporté par la défense qui va pouvoir tenir le convoi et voilà il suffisait il suffisait oh là on va la refaire il suffisait juste de dire les choses et on les a tous vexés très gros soutien pour Dafox du coup d'après ce que je dis que je peux comprendre on t'aime tous Dafox en attendant les ressources sont malheureusement à l'avantage des attaquants et on a de quoi répliquer en face avec cette graviton bombe là clairement on va devoir remporter ce team fight uniquement là dessus puisqu'on n'a rien d'autre pour tenir ce convoi il faut éviter de se faire manger la graviton il faudra bien placer la bombe pour l'instant en reculant temporis du côté des défenseurs on essaie de se placer à un endroit où le team fight pourra mieux être géré alors que la bombe est envoyée du côté de l'attaque le mur de son sera là pour tanker un petit peu les dégâts la bombe posée sur le sac d'or mais pendant ce temps la pack fait un double kill dans ce team fight un triple kill après avoir mis des coups de fléau dans toute cette équipe d'éminence il se permet oh Starboy tu vois Starboy ou pas voilà moi je le vois plus tu vois je le vois plus il a des pop et le team bag de Oni B c'est pas cool c'est tactical crouch ok il avait peur de prendre une balle dans la tête tu vois alors il bougeait beaucoup peut-être une fatale qui pourrait passer on est jamais trop prudent sur Overwatch tu sais on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer alors que le checkpoint a été capturé le combat va pouvoir avancer on a seulement que 2 minutes de time bank 2 minutes de time bank quoi qu'il arrive on sera inférieur en termes de time bank pour ses nantes sport il va falloir gagner un maximum de temps Daio qui envoie son rallie mandoluz c'est le seul à avoir un ultimate d'accessible pour le moment attention Hag qui va mourir mais la transcendance de Nolluz est là pour mettre le renard attention il est encore une fois monstrueux mais Jax le premier kill sera récupéré sur Daio et on réplique avec une transcendance adverse et là on enchaîne énormément d'ultimates mais le cas des 2 hacks cette fois-ci ne passera pas on va utiliser le graviton timo qui tombe mais c'est déjà trop tard puisqu'on est en train de s'effondrer totalement du côté des nantes sport qui m'ont fait perdre mes mots les défenseurs vont tenir et c'est un team fight hyper important puisque c'est en début de checkpoint et on n'a plus énormément de temps du côté des nantes sport on rappelle le score 1 à 2 pour l'éminent c'est sport donc c'est la map la map où tout peut se jouer où leur place en playoff peut être quasiment validée mais ce n'est pas moi qu'il essaie de faire un playoff je pense que c'est bien parti si on remporte cette rencontre en attendant le point avance enfin 1 minute 13 dans cette tie-bank là clairement on a l'avantage pour l'instant les éminents sont à seulement 1 minute 7 secondes d'arriver en playoff des open divisions et ils vont se montrer très agressifs Mayday qui va arracher la tête de Pâques littéralement alors que Hague est stun ici on utilise le mur du son pour le tenir en vie et on va rendre les coups ces Dayok qui tombent les 2 brigades sont éliminés on essaie de faire tomber pas mal de monde mais le cadet de Timo est encore une fois là pour mettre du monde au sol la transcendance et tu me voyais du côté de Louise ouais on est là pour contester un maximum mais pour le moment pas de kill récupéré on a la gravitan boom qui s'est déclenchée au dernier moment on l'envoie là on envoie les bombes et attention elle est très bien placée et on n'arrivera pas à récupérer le mécan du côté de Next Air et les clés qui fait le très bon travail le perfect timing pour ce joueur il va falloir encore une fois gagner quelques temps mais Dieu sait que ça sera le seul et dernier team fight qui aura lieu sur la fin de ce 3ème point et là clairement on a l'avantage maintenant du côté des attaquants on se rapproche dangereusement de la fin de la carte de la dernière ligne droite une trentaine de mètres seulement par courir et on a un graviton de près du côté d'Honibi alors qu'on n'a pas l'ultime et défensif il faut compter sur Dexter peut-être pour manger la graviton une 3ème sur ce match serait tout simplement parfait on se rapproche dangereusement du dernier team fight le Vorta m'arrive on a Honibi qui a sa graviton il peut faire clutch il peut clutch il ne faut pas se faire avaler cette dernière reclès on s'a aidé il l'a vu il le sait reclès et voilà la graviton qui est envoyée malheureusement tout le monde nous sera récupéré dedans Honibi nous lose font un travail monstrueux ce sera les 3 premiers qui en faveur des éminences et je pense que grâce ce n'est pas l'éminence pardon que l'ige que l'ige n'est pas l'éminence ce sont les nains anti-sport qui dit n'importe quoi on l'aise de le faire mais que l'ige c'est complètement fou ils sont en train d'aller caper ce point et de potentiellement repartir sur 2 on-site supplémentaires mais on est là pour contester du la part du Zediatta de Main Day on vient contester le... le ralliement de Daioh est envoyé alors que le mur du son aussi Starboy qui essaie de donner un maximum de temps à son équipe alors que Hag est éliminé on perd le Min Tank on peut encore l'emporter du côté des défenseurs Daioh qui prie à partir va être obligé de reculer mais on essaie de rendre les coups on est toujours bien tenu en vie du côté des défenseurs et cané encore une fois de Timo qui met deux joueurs au sol le Nibi qui est tenu en vie par la réseau son équipe et ça ne te dit pas il va finalement tomber et le grand focus qui est passé le mur du son qui est envoyé du côté de Jax attention la bombe dans les airs qui est envoyée Starboy va tomber à coup d'explosion sous celle de sur la bombe de Rekles Aioh qui continue le kill feed il continue un coup de marteau ça saigne c'est terrible c'est terrible ce dernier teamfight j'ai vraiment cru que l'éminence allait l'emporter quand j'ai vu le marteau de Timo s'abattre au sol mais finalement non on arrive à tenir un maximum le mur du son incroyable de la part de Jax va te permettre de temporiser au maximum le retour de Hag est tout simplement majestueux pour cette équipe des Nantes puisqu'il va permettre de récupérer un shield et surtout un calais qui va inverser le teamfight les Nantes e-sports qui n'ont pas perdu leur sang-froid malgré une très bonne défense d'éminence ils ont maintenant une minute pour faire de leur mieux car leurs adversaires eux ont 2 minutes 16 2 minutes 16 mais la time mais compte peu tellement il y a peu d'écarts vu le niveau de ces deux équipes c'est le moment où on peut aller égaliser pour les Nantes c'est la map où le mental et la détermination va se prouver on va voir qui sera le plus à l'aise et les compositions ont l'air d'être tout simplement similaires les attaquants pardon que dis-je les défenseurs vont nous sortir de la composition Goat classique avec bel et bien un Zenata pour Mayday mais là du coup ce qui ne m'étonnerait pas c'est que l'éminence tente encore une fois de faire une défense très élevée au niveau tout simplement du convoi et faire ainsi perdre de nouveau 30 à 40 secondes si possible peut-être même plus à leurs adversaires ils l'avaient bien effectué lors de leur première défense s'ils recommencent maintenant et bien ils se donneraient une time bank incroyable pour la suite ouais on sait vraiment de quoi être assez intéressant en attendant Hack prend énormément de dégâts mais on arrive à mater ce Reinhardt en vie Timo lui aussi prend pas mal de dégâts mais ça ne fera pas plus peur que ça en attendant le poids avance tranquillement et je pense que les teamfights vont être assez long ou soit assez court je ne sais pas il va falloir très bien jouer au recul on a un petit peu peur Timo qui n'a plus de shield tellement il y a de pression en face et là clairement et bien l'attaque elle s'est montrée très agressive elle a sauté depuis la hauteur et du coup et bien on a été obligé de reculer instantanément on n'a pas pu faire cette stratégie de spawn kill du côté d'Emilance eSport on a préféré temporiser au maximum et ça permet tout simplement de rester en vie et d'arriver sur ce dernier virage du premier checkpoint tous ensemble 6 contre 6 à hauteur tout simplement du convoi ouais pour l'instant le pilote avance tranquillement il s'arrête et puis il repart petit panne d'essence et puis tout est bon et aucun pic de récupérer les prolongations qui vont être déclenchées je pense que c'est ça on conteste un maximum du côté d'Emilance eSport justement pour empêcher le pilote d'aller le plus loin possible la transcendance directement envoyée de la part de Mayday et d'ailleurs on va récupérer le kill sur son opposant direct et là l'avantage et bien la transcendance elle permet de prendre deux piques et comme on n'a pas le graviton du côté d'Anibis on ne risque pas de le payer du côté des éminences on a totalement l'avantage Timo qui continue de desservir des gravitons des coups de marteau à tout le monde alors que là la bombe est envoyée les deux gravitons étaient échangés et l'avantage est clairement à la défense Diex qui quand même va utiliser son mot du son Pac qui revient avec un ralliement très très bon travail qui est en train de se passer pour le moment on est en train de contester Timo qui fait le premier kill le deuxième kill pardon les prolongations elles sont contestées disputées si je puis me permettre et Dexter va tout simplement permettre grâce à toute son équipe d'Aiom Mayday et toute cette éminence vont stopper le pilote qui ne prendra personne et le point ne sera pas plus avancé que cela excellent travail deux minutes pour aller pousser le pilote à cette même distance clairement cette transcendance du côté de Mayday elle était risquée parce qu'on se dit il faut absolument réussir à tanker le graviton dès qu'il arrivera s'il arrive et là le truc c'est qu'on est sur une time back minuscule donc on ne sait pas vraiment s'il va arriver tout de suite ou s'il va arriver dans quelques temps donc on se dit ok on focus Lazaria mais finalement Unibi arrive à charger son graviton et heureusement pour l'éminence on arrive à le tanker un maximum on a réussi à faire les kills justement pendant la transcendance de Mayday qui donne finalement l'avantage à la défense et puis par la suite c'était que de la contestation vraiment vite fait à un par un cette fois-ci la défense avait bien trop l'avantage gros travail en tout cas de la part des éminences et support ouais vraiment c'est la map c'est le push 2 minutes 16 pour aller pousser un tout petit peu ce pélode il n'y a pas grand chose vraiment c'est au dernier verrage de ce premier point c'est complètement faisable et en plus on a le temps de charger des ultimates pour les éminences de quoi tout simplement faire trembler les nantais là clairement il va falloir trouver la solution il faut tenir 2 minutes 16 sur seulement 60 mètres c'est pas énorme il va vraiment falloir tout donner et justement on va reprendre cette composition et surtout cette stratégie on passe par l'intérieur du petit bâtiment juste à côté de la sortie pour aller contester immédiatement le convoi et bloquer l'attaque il va falloir aller pousser charger les ultimates tout t'envoyer d'un coup on voyait la sauce directement mais pour l'instant le pélode qui est directement contesté à son spawn on ne pourra pas faire plus de dégâts que ça car on a une conviction justement gout où justement l'avantage c'est de faire énormément de dégâts au corps à corps et là clairement on a fait la même chose du côté des éminences espoir on est passé par les hauteurs pour avoir l'avantage et forcer la défense à reculer qui prend énormément de dégâts sur son shield mais être obligé de se cacher derrière les murs pour éviter tout simplement de perdre la vie alors que le reste de son équipe continue de battre en retraite le convoi lui continue d'avancer alors que le poke est entamé mais quoi que l'agression est faite du côté des défenseurs ouais le vélo toujours disputé on mettra énormément de dégâts et un guille va tomber et c'est un mauvais présage pour nos chers notais qui pour l'instant auront le droit qu'à un dernier push pour seulement une minute il va falloir très très vite reculer car si on ne peut pas c'est tout simplement fini là clairement c'est plus qu'un mauvais présage comme on dit dans le quartier on dirait que ça pue pour les joueurs des nantes e-sports ils ont des difficultés pour venir contester on se rapproche des derniers mètres seulement 3, 2, 1 on arrive à contester du côté des lags mais on est tous seuls on va sans doute perdre la vie rapidement oh le chers pick envoyé et pour l'instant le joueur de l'équipe de l'externe qui va donner la victoire à ces ébillants e-sports qui tout simplement remportent ce onzième match et ils vont partir en 10 à 1 dans ces play-offs des open divisions très très bon travail et pour l'instant on va admirer le play-off de game de Nolus sur ce Zenyatta le travail est fait il est fait très bien maîtrisé et je pense que la validation pour les play-offs de cette open division qui se déroulera on le rappelle ce week-end sur notre chaîne va tout simplement être décisif car là les nantes e-sports vont malheureusement devoir s'imposer dans cette rencontre 3 à 1 clairement gros travail des minants e-sports ils nous ont montré un team play tout simplement parfait il y avait à chaque fois des petites différences qui leur donnaient l'avantage on a clairement une front line qui se connait bien tout comme une back line qui fait un bon travail un star boy qui nous a fait des bons speed boost d'abord on l'a vu sur Nombani le petit speed boost qui permet à Dayot de passer par derrière le Reinhardt pour faire le bash qui permet ensuite à Thibaut de faire un KD clairement ce genre de play ça a été travaillé l'équipe ici elle communique bien les minants e-sports qui remportent ce match 3 à 1 qui se permettent du coup d'avoir une dixième victoire en open division et qui iront en playoff les nantisports eux sont beaucoup plus en difficulté en 9-2 la qualification n'est pas automatiquement assurée tout dépendra du résultat des autres équipes qui arrivera à faire mieux s'il y a trop d'équipes et bien Nantisports se retrouverait hors du top 16 il n'irait pas en playoff ce qui serait dommage surtout quand on arrive aussi proche de la réussite il se retrouverait éliminé ou plutôt relégué en open division il n'aurait donc aucune chance de partir en playoff et donc aucune chance d'arriver plus tard en trials ce qui serait dommage on espère en tout cas pour eux que ce ne sera pas la défaite de trop et qu'ils pourront tout simplement relever la tête une chose est sûre c'est qu'il va falloir se reposer du côté des joueurs comme des casters car nous allons vous commenter d'une main de maître justement toutes ou en tout cas tout ce que l'on peut vous pouvoir vous retransmettre dans ces playoff ce week-end on le rappelle donc soyez présent vraiment parce que c'est vraiment le top 16 des meilleures équipes qui ne sont pas en contenders et du potentiel des joueurs qui ont tout simplement un niveau monstrueux si jamais il y en a qui ne le sont pas qualifiés en tout cas mesdames et messieurs merci à vous de nous avoir suivis après un match digne des plus grandes rencontres que je n'ai jamais pu retransmettre tellement il y avait de niveaux de jeu présents les éminents 6 sports on le rappelle s'impose 3 merci à vous de nous avoir regardé on se retrouve ce week-end pour la suite et fin de cette Open Division 2019 à très bientôt et bonne chance tout simplement pour le prochain game sur Overwatch à très bientôt pour la suite et pour la suite à très bientôt pour la suite pour la suite